Bonjour, j'aimerais parler au sujet de dimensions roses et des élixirs de roses. Pose-moi des questions. Ok, quel est le concept des dimensions roses ? Le concept de dimension roses, nous extraillons les propriétés des roses par le même principe que le docteur Bach et nous faisons des petits flacons avec moitié cognac, moitié d'eau de source, avec des gouttes de la mer, mer rose. Et chaque rose a un principe, une activité sur l'émotionnel, surtout sur l'émotionnel pour équilibrer. Alors nous avons le chakra, pour le premier chakra, nous avons la rose rouge, pour le deuxième chakra, la rose orange, pour le troisième, pour le spleen, la rose jaune, pour le cœur, nous avons les feuilles vertes de la rose et la petite rose bien jaune rose, pour le chakra de l'expression et de la communication des sentiments, c'est la rose bleue. Pour l'ouverture du troisième oeil équilibré, le troisième oeil, nous avons la rose violette et pour cette région, nous avons la rose blanche. Et la rose blanche, c'est comme un rescue remedy, c'est pour tous les cas, elle équilibre tous les cas. Et comment on prend cette dimension rose ? L'élixir de rose de dimension rose ? Oui, ça se passe comment ? Ça se passe comme cela. Pour chaque personne, nous préparons un flaco spécial pour chaque personne. C'est personnalisé alors ? Ça peut être personnalisé par la radiesthésie. Alors on demande la permission à la personne, on voit l'équilibre ou le déséquilibre de quel chakra et en accord du déséquilibre d'un ou de deux chakras, on fait le mélange des gouttes mères dans le premier flacon que l'on fait. Par exemple, si la personne a un déséquilibre dans le spleen, c'est la rose jaune, on prendra deux gouttes mères de la rose jaune et on les mettra dans les petits flacons déjà préparés avec le cognac et l'eau de source. Mais en cas de grande anxiété, de grand nervosisme, alors on recommande que la personne les prenne quatre fois par jour, deux gouttes, par exemple. Mais dans un verre d'eau, dans quoi ? Elle peut, la personne peut le prendre dans un verre d'eau, c'est recommandé directement sous la langue. Sous la langue, oui. Sous la langue, mais elle peut aussi le mettre sur la peau avec ses produits de beauté. Et aussi, non seulement les adultes peuvent s'en bénéficier, mais aussi les enfants et les animaux, les chiens. Mais seulement que pour les enfants et les chiens, nous ne mettons pas de l'alcool. Oui, ça c'est normal. Seulement l'extrait de la rose avec de l'eau de source. Ok. Merci. Merci.